Hey yo tout le monde, c'est Cocktail, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, mais avant ça, intro. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, mais pas une vidéo sur le jeu en revient, mais une vidéo en formation, car cela nous a été gravé par Nordax974, que je vous invite à suivre sur Twitter si vous êtes un joueur de Dokkan Battle et que vous avez plus d'informations. C'est lui qui dit ce qui va être ajouté dans les prochains jours sur Dokkan Battle, que ce soit sur la Jap ou sur la Globe. Donc, on a eu l'information il n'y a pas longtemps, comme quoi le LR Majin Vegeta allait arriver sur la Globale ce mardi 12 juin, les gars. Et ouais, il faut savoir que ce ne sera pas tout, non attendez, c'est lundi, excusez-moi c'est lundi, on me souffle l'oreille, c'est lundi, j'ai fait une petite erreur, désolé. Et il faut savoir que le LR arrivera ce lundi, mais aussi il y aura le Dokkan du Goku Kaioken Aji, il me semble que c'est le Aji, oui voilà, c'est ça que j'ai sur mes notes, le Aji, qui arrivera ce lundi là. Alors, avant de commencer par le LR que je sais que tout le monde veut, on va commencer par le Kaioken, parce que moi je vais me faire chier, je vais me faire chier, voilà. Donc, le Kaioken Goku, c'est le SSR Aji qu'on droppe sur le portail x2. En leader skill, il attaque plus 30% quand les PV sont en dessous de 80% ou moins. Il augmente son attaque quand il part en SP, il inflige de gros dégâts. Son passif lui donne 2002% de bonus d'attaque en début de tour. Niveau lien, pas de lien intéressant à part Wolverine the Flash, Shocking Speed, Wolverine the Flash qui plus 3, Shocking Spin qui plus 2, Kamehameha qui, on bouge pour 2500 quand il part en SP, Saiyan Linier et All The Family Saiyan Linier qui donne du Ki plus 1 avec beaucoup de Saiyan, dont le Broly LR au cas où, et le Majin Vegeta aussi, il me semble, et All The Family qui donne de la défense plus 2000 points. Globalement, cette carte était bien en début de jeu, mais maintenant, maintenant c'est un peu chiant de la mettre dans une team. Mais, avec les 7 médailles qu'on pourra farmer dans l'event du plan d'extermination des héros, dans le niveau que s'ils ont 8, nous pourrons farmer 7 médailles de l'event pour le Dokkan, et ainsi, le Dokkan, en Dokkan, il devient un peu plus intéressant. Déjà, son leader skill change, tous les types HP et attaque plus 30%, ce qui le rend un peu plus intéressant, mais je ne le considérerai pas comme un leader. Il augmente grandement son attaille, et cause des dégâts colossaux quand il part en se paie. Et là, il... Ce ne sera pas si vous devriez un peu plus intéressant. Attaque plus 7000 et défense plus 3000 au début du tour. C'est mieux quand même, c'est mieux. Et il gagne le lien Shattering the Limit, qui donne du Ki plus 2, il me semble, pour pas mal d'unités quand même. Donc, c'est un Rebirth, ce n'est pas Sonokan, c'est un Rebirth. En somme, si vous n'avez pas de grosse carte Agi, mais que vous avez quand même le God-Tier légitôt, il peut être assez intéressant à prendre en compte. Mais, je ne vous le conseillerai pas quand même, si vous voulez, vraiment, gardez-le pour une collection, ce qui ne... Il y avait mal dans une team super Agi, ou même une team Agitou. Bref, sur ce, on va passer à ce que vous entendez le plus, le LR Maljin Vegeta Agi, c'est parti. Et maintenant qu'on a vu l'aspect du famoso Maljin ou Vegeta LR, on va passer à la décortication, je ne sais pas si c'est français, mais bon, ce n'est pas grave, de la carte. Donc, la carte est assez stylée, en somme, qui plus 2 HP et attaque, plus 50% pour l'ultime Agi, et inflige des dégâts colossaux, avec un truc intéressant à savoir, c'est qu'il a 20% de chance de stun, donc ce n'est pas un négligé. En Passive Skill, il a attaque plus 80% quand il lance une super attaque, en lien, il a Rhin Saiyan, Super Saiyan, Lignée Saiyan, Fierté Saiyan, et Overline de Flash, Offerline de Flash, qui fait du Ki+, 3, Lignée Saiyan qui fait du Ki+, 1, Saiyan Pride qui fait du... Oui, il me semble que c'est un bonus d'attaque, mais je ne pourrais pas vous dire de combien. Super Saiyan, attaque plus 10%, je crois, et Saiyan Warrior Race, je ne sais plus du tout, mais je le mettrai en note au pire pendant mon montage, ce n'est pas très grave. Donc pour le Dokkan, en TUR, il vous faudra cette médaille du plan d'extermination des héros, la mission du Majin Vegeta, qui est la 22 et quelques, je crois, il me semble, un truc comme ça. Donc c'est assez vite à farmer, si vous avez déjà farmé pour le Majin Vegeta Tech, je pense que ça ne devrait pas vous poser de problème. Il faudra juste attendre que Maki revienne, le plan d'extermination des héros. Ensuite, pour le Dokkan, ensuite en Dokkan TUR, il passe à Ki+, 3, attaque, HP et défense, plus 70% pour le type AJ, bien sûr, donc ça devient un God Thier, ça devient vraiment un God Thier, donc l'équivalent d'un Super Végétaux. Cause des dégâts colossaux, 20% de chance de stop d'ennemi, mais son passif, pardon, excusez-moi, mais son passif change, il a de l'attaque plus 100% quand il lance une attaque spéciale, et là il commence vraiment à devenir intéressant. Et il gagne le lien aussi, Shatang, ce limite, qui fait du Ki+, 3. c'est le lien que gagne Rebirth, malheureusement, personnellement, j'aurais préféré qu'il gagne, qui gagne, First Battle, combat acharné si vous préférez, parce que ça aurait pu booster son attaque, mais bon, il tape déjà assez dur, vous allez me dire, donc ça ne vaut peut-être pas le coup de, de lui, de le donner, First Battle, après peut-être que sur la globale, les liens changeront, allez savoir, et en stats, en max, de 100 hommes de compétences, il me semble, il a de l'HP, 10 000 points de vie, attaque 9200, et défense 4700, ce qui fait que c'est un gros cogneur, et un, je ne vais pas dire un petit tank, mais un tank moyen, quoi, on va dire. pour le Dokkan, par contre, en LR, c'est là que ça va se corser, il vous faudra, quoi, il va falloir 21 médailles, de, de l'event, de Dokkan, du Lishenron, donc ça veut dire, qu'il va falloir faire 3 fois, l'event à sa capacité, puis ensuite, vous aurez à faire 3 fois, l'event de Black Goku, pour avoir 21 médailles, 3 fois l'event de VGT Blue, pour avoir 21 médailles, 3 fois l'event de Rosé, pour avoir 21 médailles, et 3 fois l'event du Trunks Ikari, pour avoir 21 médailles, et vous pourrez enfin passer, votre, Majin Vegeta, T-U-R, en LR, et là, et là les gars, oh putain, il commence vraiment à devenir intéressant, ah putain, bah déjà qu'il était bien intéressant, alors là, je peux vous dire qu'il est craqué les gars, ah putain, ah putain, donc, niveau ki, ça ne change pas, il tombe toujours, puisque il est plus trop sur l'Ukipachi, mais, HP, Attaque et Défense, plus 90%, donc si vous l'avez, ça va peut-être le coup, de laisser tomber, Super Végéta, peut-être, après, Super Végéta, pratique, parce que si vous le mettez en double leader, ça vous fait 2, cartes, qui peuvent potentiellement, contrer l'ennemi, donc c'est toujours intéressant, mais après, vous gagnez quand même, un certain buff, avec le Végéta, en un mi-leader, après il faudra trouver un Végéta, qui est sort de canon LR, enfin, il coûte moins cher que le, que le Broly LR, à peu près ça en LR, mais bon, c'est parce qu'il nous intéresse, en super attaque, il gagne une seconde super attaque, donc, entre 12 et 17 ki, il a Final Impact, qui est, son attaque la plus puissante, cause des dégâts titanesques, ou gigantesques, je ne sais plus, je mettrai une attitude dans la vidéo, si je m'étais trompé, mais normalement, il me semble que c'est titanesque, donc si je ne me suis pas trompé, je ne mettrai rien, donc il cause des dégâts titanesques, avec 20% de chance de stun l'ennemi, et ensuite, au-dessus de, à partir de ki plus 18, il part en spé carnage, la spé qu'il utilise, contre le bout, le fat bout, qui cause des dégâts colossaux, non, immenses, pardon, à tous les ennemis, avec 20% de chance de stun l'ennemi, sincèrement, si vous partez en spé ultime, et que vous avez ki plus 24, je pense qu'il fait autant de dégâts, que ça spé, ça spé dégâts titanesques, que le mod de j'ai nué, etc. Après, ce n'est qu'à la vie, je ne suis pas expert, en passif, en passif, c'est clarké, c'est clarké, j'ai envie de vous dire, c'est cheaté, attaque plus 150% quand il part en super attaque, et je peux vous dire, quand il est SP20, il tape du 1,5 millions quand même, c'est pas rien, c'est pas rien, et il gagne le lien aussi, Legendary Power, et Vegeta Family, Vegeta Family qui donne du 10+, entre les Vegeta et les Funksu, et Legendary Power qui est réservé au LR, attaque plus 150%, quand il part en super attaque. Niveau stat, c'est tout ce que j'ai à dire, HP 16 050 points de vie, attaque quasiment 16 000 d'attaque, défense, 9 763, donc quasiment 10 000 points de défense, c'est craqué, il est sincèrement, il est vraiment craqué. Après, on va passer au portail, le portail, ça risque fortement d'être un portail, plutôt de drogue fadresse, si on en suit la logique de la, de la, de la jap, mais le problème, c'est que, n'oubliez pas, qu'entre, mi-juillet, et début août, il va y avoir les deux ans, donc les SSJ4 vont débarquer. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup, d'invoquer pour le Magic, le Vegeta et les R, sachant qu'il va revenir, parce que c'est pas une carte, normalement, c'est pas une carte de Cannes Festival. Sincèrement, je vous dirais, attendez, attendez, économisez vos DS pour, les SSJ4, franchement, c'est la meilleure chose à faire. Après, si vous avez une centaine de DS, claquez une dizaine d'invocations, après tout, pourquoi pas ? Mais, gaspillez pas toutes vos DS dans ce portail, sachant que les SSJ4 arrivent très bientôt. Ça ne sert à rien, économisez donc, pour les SSJ4, ça sera la meilleure chose à faire, je pense. Après, c'est à vous de décider, je ne voudrais pas vous influencer. Sur ce, je pense qu'on en a fini avec l'analyse de ce portail, et des cartes qui arrivent. Dans ce portail aussi, j'ai oublié de vous dire, il y a le Broly LR qui va sûrement être présent, donc si vous voulez un petit coup de bombe, pourquoi pas ne pas aller avec eux aussi, ça vous fait une raison de plus pour invoquer, mais je vous dis sincèrement de garder vos DS pour les SSJ4, puisque les SSJ4 vont complètement niquer la façon de jouer du game actuel, parce que les Neogothier vont tout changer, franchement, garder vos DS pour les SSJ4, c'est la meilleure chose que je peux vous faire, après, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Je suis hypé par ce LR of Manchin, mais je vais garder mes petites DS pour les SSJ4, sachant que j'avais plus que 3 DS, malheureusement. j'ai claqué toutes les invocations hier soir pour le Gatai Zamasu, et je l'ai eu avec un Shenron, je fais ma première invocation du soir, j'ai un Shenron, et boum, le Gatai Zamasu qui passe. J'ai plus qu'à le SP10, malheureusement, il n'y a plus qu'à ce soir, jusqu'à ce soir, 22h30 ou 11 juin, où je peux farmer la SP10, donc ça va être très chaud d'obtenir tous les Gatai qu'il me faut pour la SP10. Voilà. Bref, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, on se croit pour une nouvelle vidéo de Kammatol, il va probablement que je t'ai ce que je fais des vidéos, ma superbe, sur le site de Kammatol, et le SP10. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Koppel, ciao à tous, et que les DS soient avec vous. Bisous ! Et toi, si t'as envie de voir du sel dans des invocations de Kammatol, et que t'auras aucune idée de quoi foutre de ton pognon, donne-moi de l'argent sur TP, allez ! Comme ça, je me ferais guacquer pour les invocations de Kamm, allez ! Allez ! Bien sûr, je déconne, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, c'est seulement si vous avez envie, le sel peut-être au présent avec moi, ça peut être marrant, mais voilà quoi, je vous oblige à rien, c'est juste pour troller que je dis ça de base, si vous voulez vraiment, faites-le, mais sinon je vous oblige à rien, je te dors quand même, bisous !